Récemment, tu fais scanner ton corps intégralement, tu le fais modéliser, il te servira d'ailleurs pour plusieurs œuvres. Est-ce que ce n'est pas une mise à distance du corps, dans un premier temps, pour finalement être au plus près du corps ? Je reviens sur cette question de l'écorcher que tu évoquais tout à l'heure, cette vision des plus impudites que tu nous donnes, puisque même la peau n'est plus là, quand on parle de chair, on est dans la chair d'Orland. Est-ce qu'il n'y a pas ici un jeu sur la distance de ton corps qui n'est plus présentée réellement, mais virtuellement, et en même temps, une distance annihilée, puisqu'on est littéralement sur tes veines ? C'est à la fois une distance, mais en même temps, c'est aussi une tentative de saisir quelque chose plutôt que rien. En fait, c'est de tourner autour. Et ça, ça me paraît vraiment important, parce qu'en fait, dans la vie, on n'a pas un corps, on a des corps. Et des corps qui, effectivement, vivent des choses très, très différentes. Parce qu'avec le même corps, si on est en pleine forme et en bonne santé, on n'a pas la même couleur de peau que si on est malade, ou bien si on est en train de jouir ou en train de souffrir, ce n'est pas la même chose non plus, avec le même corps. Mais de toute manière, ils changent. D'ailleurs, la nature nous montre tout à fait la voie de la transformation. Je suis toujours très étonnée quand des détracteurs disent « mais il ne faut pas toucher au corps » et puis « le corps est fait pour rester comme il est ». Mais entre un bébé, un adolescent ou une adolescente, et puis un adulte ou un vieillard, et à plusieurs stades aussi de vieillesse, c'est vraiment… on est méconnaissable. C'est-à-dire que la nature se charge complètement d'une transformation, on pourrait dire abusive, hallucinante, incroyable. Donc, moi, c'est pour ça que la transformation, je me la suis permise sans aucun problème. C'est tourner autour, en fait. C'est prendre la bonne distance, mais c'est en même temps tourner autour, essayer que tout à coup, le sujet devienne objet, et que ce soit sans arrêt un retour entre objet et sujet. Donc, c'est cette chose-là qui est intéressante. Mais j'ai des milliers de photos de moi, donc à l'heure actuelle, il est possible de faire un scan et de le produire en 3D, etc. Donc, c'est tout à fait normal que j'utilise ça. La participation est assez fréquente dans ton travail. Elle a même un pic avec le baiser de l'artiste et j'en ai un constat photographique ici. En revanche, l'interactivité n'est pas si fréquente. Mais il y a pourtant quelques œuvres, je crois, qui s'articulent autour de l'idée d'interactivité. Et il va y en avoir d'autres, puisque je veux en faire une qui sera vraiment quelque chose pour l'interactivité. Mais là, on peut se dire que cette, que Bimplode, en fait, qui est ici, c'est effectivement quelque chose qui était tout à fait interactif. Donc, c'est en fait cette sculpture-là, mais retravaillée complètement autrement et avec tout un programme électronique à l'intérieur qui faisait qu'effectivement, quand les gens passaient dans l'espace, suivant la position dans l'espace, le programme lumineux était tout à fait différent. Donc, elle était interactive et lumineuse et elle changeait complètement, on pourrait dire, en rapport avec le nombre de gens dans l'espace et la situation dans l'espace. Je vois à Bailly de Maubusson qu'il n'a été montré qu'une seule fois pour l'instant. Oui, parce qu'elle a été achetée tout de suite. Pardon. Continuons sur mon obsession des médias et technologies. À un moment donné où, disons, tu te saisis du potentiel du design paramétrique, de l'impression 3D, avec un objet que j'ai sous la main, j'y fais attention, je sais que c'est fragile. Attention, vraiment, je te le mets ici. Donc, il s'agit d'un crâne, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas le crâne d'un autre. C'est le tien et on le reconnaît, d'ailleurs, à ces bosses dont tu nous parlais tout à l'heure au travers de tes interventions chirurgicales. Alors, ça a été fait à partir de mes scans médicaux, comme cette bande vidéo, en fait. Tout à fait. Et ces scans médicaux. Et ensuite, j'ai travaillé en collaboration avec les Sismo pour faire en 3D printing ce crâne. Et effectivement, je crois que je suis vraiment la première ou dans les premières artistes qui ont leur vrai crâne, donc une vanité, mais avec identité. Alors que beaucoup, beaucoup d'artistes ont travaillé effectivement avec des crânes, mais des crânes génériques. Et oui. Donc, ça, c'est bien moi. D'ailleurs, on peut voir ici mes implants. Et ce n'est pas n'importe quel implant. C'est dommage, on ne voit pas les cornes. Mais je suis self-hybridé avec un bœuf. Et là, ça se voit parce qu'effectivement, mon dentiste, ami et collectionneur m'a demandé un jour, est-ce que vous voulez vos propres os ou bien est-ce que vous voulez des os de bœuf ? Alors, j'ai bien sûr dit, alors, invitons l'autre. On ne peut pas rester entre soi. Voilà. Donc, effectivement, j'essaie de penser toujours à soi et le monde, quoi. Et question. C'est pas mal. On est bien, tous les deux ? Quelle a été ta réaction la première fois où tu as tenu ton crâne ? Il y a aussi une forme de morbidité, puisque tu tiens aussi, tu tiens le symbole de la fin dans tes mains, de la tienne. Quelle a été ta réaction ? Je dois dire vraiment aucune. Ok. Très ravi, en tout cas, que cette pièce d'art soit là, existe et comme un petit peu amusée. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup faire faire le scan complet de tout mon corps, de tout mon squelette et lui donner un rôle dans une installation vidéo ou interactive. Oui, ça, ça me plairait beaucoup. Et je pense que ce crâne aussi va exister dans ma prochaine installation vidéo interactive. Merci. Merci. Merci.